L'ASMD est une maladie métabolique extrêmement rare, appartenant au groupe des maladies de surcharge lysosomale. Lorsque certaines substances ne sont plus utiles à notre organisme, elles peuvent être transportées vers les lysosomes. Les lysosomes sont des compartiments fermés de nos cellules, spécialisés dans la décomposition et le recyclage de substances grâce à des enzymes lysosomales. Chez les individus en bonne santé, l'enzyme, la sphingomyélinase, décompose la substance sphingomyéline. Chez les patients atteints d'ASMD, cet enzyme ne fonctionne pas ou fonctionne de manière insuffisante, de sorte que cette dégradation n'a pas lieu. En conséquence, la sphingomyéline, un type de molécule de graisse, s'accumule dans les lysosomes. L'une des conséquences est que certains organes deviennent plus gros et ne fonctionnent plus correctement. L'ASMD peut être divisé en trois types, A, B et AB. Les enfants atteints du type A connaissent généralement un développement assez normal, jusqu'à l'âge de 6 mois. Entre 6 et 15 mois, le développement stagne, puis se détériore rapidement. En raison de la faiblesse musculaire et de l'affaiblissement général, ils ne sont plus en mesure d'absorber suffisamment de nutriments. Souvent, les problèmes respiratoires font que les enfants atteints du type A meurent avant l'âge de 3 ans. Les enfants atteints du type B grandissent plus lentement et la puberté commence parfois plusieurs années plus tard que prévu. Dans la petite enfance, on observe une hypertrophie du foie et de la rate. Fatigue, douleurs articulaires et réduction de la masse osseuse sont des symptômes courants. L'insuffisance hépatique, les infections respiratoires graves, les hémorragies internes, la rate endommagée ont des conséquences potentiellement mortelles. Dans le cas du type AB, les symptômes du type B se développent ainsi que certains problèmes neurologiques. Il peut s'agir d'ataxie, de difficultés d'apprentissage et de retard dans le développement des capacités motrices. La SMD est une maladie génétique. Elle est héritée des parents. De tous les gènes que nous possédons, nous avons deux copies. L'une héritée de la mère et l'autre du père. La maladie survient lorsqu'une personne hérite de changements ou mutations dans les deux copies d'un gène affecté. Si une personne reçoit une copie normale d'un gène et une copie altérée, elle est porteuse de la maladie mais ne présente aucun symptôme. Par conséquent, si les deux parents sont porteurs de la maladie, il n'est pas forcément certain que votre enfant soit effectivement malade lui aussi. Les problèmes non neurologiques chez les patients de type B et de type AB peuvent être traités avec une enzyme artificielle, administrée par voie intraveineuse toutes les deux semaines. Cette enzyme artificielle reprend alors les tâches de l'enzyme défectueuse. Cela améliore considérablement la qualité de vie des patients. Malheureusement, l'enzyme artificielle ne peut pas supprimer les problèmes neurologiques des patients atteints de type A et de type AB, car elle ne peut pas pénétrer dans le système nerveux central. Le nombre d'hommes et de femmes atteints d'ASMD est à peu près le même et est estimé à 1 sur 250 000. La maladie a un grand impact sur les familles touchées. Aidez-nous à lutter contre les symptômes et à mieux maîtriser la maladie.